La surprise de Serissa Coucou, c'est moi ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Un, un auk ! Excuse, un goûter ! Comment ça va à New York ? Bien, merci ! Avec Shavapa, on est à Chinatown ! Oh ! Et là, vous allez chez Serissa pour sa fête d'anniversaire ? Euh, oui, mais... on lui a pas encore trouvé de cadeau ! On cherche, on cherche, mais c'est pas facile ! C'est justement pour ça que j'appelle ! Vous avez une idée, vous ? Ben, euh... j'en sais rien ! Euh... t'as une idée de cadeau pour une fille ? Moi, je lui ai envoyé une grande carte que j'ai faite moi-même ! C'est vraiment gentil ! Mouk ! Mouk ! Viens voir, s'il te plaît ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose ! J'arrive, j'arrive ! J'espère que cette fois, c'est la bonne ! Tu sais, Mouk, le plus important, c'est que vous soyez là à la fête ! Je sais, mais... Mouk ! J'y vais, les copains ! À plus tard ! À plus tard ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Oui ! C'est parfait ! Ah, toi aussi, tu trouves ! Cerissa va l'adorer ! J'imagine déjà la tête qu'elle va faire quand elle va voir son cadeau ! Cerissa ? Pourtant, j'avais pas prévu de faire une fête déguisée ! Hein ? Euh... Non, en fait, c'est juste qu'on était... En train de faire quelques courses ! Nous aussi ! Voici Jinko ! Elle m'aide à organiser la fête ! On fait ça sur le toit de l'immeuble ! Ça va être une super fête ! Bon, alors... Ben, on vous rejoint plus tard ! Oui, à tout à l'heure ! Et traînez pas trop ! Un déguisement rigolo ! Je pensais pas qu'elle allait dire ça ! Ah non, moi non plus ! Allez, il faut trouver autre chose ! Et si on lui offrait un gâteau ? Il y en aura sûrement plein à la fête ! Ah oui, t'as raison ! Allez, c'est pas grave ! On continue à chercher ! Il y a plein de boutiques à Chinatown ! On va bien finir par trouver quelques... Gâteau ? Mita ? Hé, Mouk ! Viens voir ! On m'a donné deux fortune cookies ! Ce sont des gâteaux porte-bonheur ! Oh, Mouk ! En plus, il y a des messages à l'intérieur ! Allez, goûte ! Ils ont l'air délicieux ! C'est exactement ce qu'il nous fallait ! Tu vas pas me croire ! Si je te dis ce que j'ai vu ! Des gâteaux porte-bonheur ! Ça va nous servir pour trouver le gâteau de Terissa ! Regarde, il y a un message dedans ! Wow ! Vous êtes une personne de bons conseils ! C'est vrai ça ! Je donne souvent de bons conseils ! Ah oui ? Alors quels conseils tu me donnerais maintenant ? Facile ! De lire ton message ! Oh ! C'est de l'anglais ! Il y a écrit « Cette journée est pleine de surprises ! » Super ! J'adore les surprises ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je me disais que ça pouvait aussi être des mauvaises surprises, tu sais ! La preuve, c'est écrit « Attention ! » T'inquiète pas, ça va pas ! Ce sont que des mots et un bout de papier ! Oh ! Euh...oui ? Et ça, c'est quoi alors ? Rien ! Ce sont des choses qui arrivent ! Tu vas pas aller à la fête tout mouillé ! Ah ! T'as un conseil à me donner peut-être ? Ben...oui ! Change de t-shirt ! Derrière toi ! Hein ? Ouah ! Il te va bien ! T'as vraiment de la chance d'avoir un ami qui te conseille aussi bien ! Je te signale que ce sont tous les mêmes, ça va pas ! Peut-être, mais j'ai choisi la couleur ! Et si on en achetait un pour Serissa ? Hé ! Regarde ! Quoi ? Lequel on prend ? Le rose ou le violet ? Non ! Viens voir ! De l'autre côté de la rue ! On dirait... Popo ! Popo ? Ici, à New York ? À mon avis, t'as dû rêver, Mouk ! Et tu sais quoi ? Si Popo était là, il nous aiderait à chercher un cadeau pour Serissa ! Oui, j'ai dû rêver ! T'as raison, ça peut pas être lui ! Oh ! Il est rigolo, celui-là ! Rigolo ? Pfff ! Pfff ! Décidément ! Mouk, attention ! T'as failli marcher dans la flaque d'eau ! Merci ! Tu m'as vraiment sauvée, Chavapa ! Si j'avais pas été là, ton nouveau t-shirt aurait été tout haché ! Tu ferais mieux de regarder devant toi et de m'aider à trouver une boutique ! Tu vois ? Moi aussi, je donne de bons conseils ! Hé ! On entre dans ce magasin ? D'accord, mais c'est grâce à moi qu'on l'a trouvée ! Bonjour, les enfants, bienvenue ! Bonjour ! Surtout, Mouk, fais bien attention ! Il y a plein de choses fragiles ici ! T'as vu ces tirelires ? Elles sont chouettes ! Ça aussi, c'est sympa ! Mais ça va pas ! Les souvenirs de New York, ça ne va pas ! Il faut trouver autre chose pour s'hérer ça, comme... Tiens, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bracelets d'émotion ! Ils changent de couleur en fonction de votre humeur ! Waouh ! Je l'essaie pour voir ! Gris ! Ça veut dire que... Tu es inquiet ! Bien sûr que je m'inquiète ! Depuis tout à l'heure, j'ai peur qu'il t'arrive une mauvaise surprise ! À moi, maintenant ! C'est orange ! T'es stressée ! Bah oui, pas étonnant ! T'arrêtes pas de me dire de faire attention ! Qu'est-ce que ça, moi ? Bah, non ! Oh ! Fais attention ! Deux, un... Ah, je suis désolée ! Oh, c'est rien ! Tu n'as rien cassé ! Oh, bah ça, alors ! J'ai même retrouvé le nœud chinois que j'avais égaré ! Vous savez que c'est un porte-bonheur ? Ça fonctionne ! Regarde le bracelet de ton ami ! Ouah ! Il est devenu bleu ! Tu es... content ! Oui ! Normal ! Je suis content qu'on ait trouvé le cadeau pour Serissa ! Je vais porter le cadeau si tu veux, Mouk ! C'est plus prudent ! T'inquiète ! Je vais faire attention... Là ! Regarde ! C'est encore Popo ! Tu le vois, là-bas ! Qui, le vendeur de hot-d'og ? Non ! En face de lui ! Le garçon, tu le vois aussi, non ? Oui, oui, mais... Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il ressemble un petit peu à Popo. Suivons-le ! Vite ! Sinon on va le perdre de vue ! Oh non ! Il est parti ! Arrête ! On perd notre temps ! C'est pas Popo, c'est pas possible ! Popo ! Oh ! Désolée ! Tu vois, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble ! Je te l'avais bien dit ! T'avais raison ! Cette fois, c'est sûr, j'ai rêvé ! Alors ça, c'est drôle ! Drôle ? Pourquoi ? Bah, regarde, tu vois pas, on est au pied de l'immeuble de Serissa ! Ah oui, tiens ! J'espère qu'on n'est pas trop en retard pour la fête ! Et voilà ! On est arrivés ! Ah ! Mouk, ça va pas ! Vous voilà ! Ça va, on n'est pas trop en retard ! Bah si ! La fête est presque finie, là ! Quoi ? Ah bon ? Vraiment ? Mais non ! C'était une blague ! Vous pensiez quand même pas qu'on ferait la fête sans vous ! Euh... Quoi ? Non, bien sûr ! On savait bien que c'était une blague ! Pas vrai, Mouk ? Euh... Oui, oui, évidemment ! Tiens, c'est pour toi ! Merci beaucoup ! Joyeux anniversaire ! Waouh ! Il est très beau ! Vas-y, mets-le ! Il est magique ! Bleu ! Youpi ! Le bleu, ça veut dire que tu es contente ! Evidemment ! Je suis avec mes amis ! Suivez-moi ! Moi aussi j'ai une surprise pour vous ! Ah bon ? Une surprise pour nous ? Euh... Tu nous fais pas encore une blague, hein, promis ! Non, venez ! La surprise est juste ici ! Surprise ! Popo ! Mita ! C'est bien vous ! Oh là, on rêve pas ! Allez, Zerissa ! Tu peux souffler tes bougies ! Bravo ! Bravo ! Joyeux anniversaire ! Alors, vous nous avez espionnés ! Oui ! Je vous ai guetté pour savoir quand vous alliez arriver et je me suis bien amusé ! Mais t'aurais pu être plus discret quand même, Popo ! T'as failli gâcher la surprise ! Ben, je t'ai vu aussi, Mita ! Le message de mon cookie était vrai ! Finalement, ma journée était pleine de surprises ! Oui ! Et pleine de bonnes surprises ! Le jardin dans le ciel Coucou, Popo et Mita ! Bonjour, Mouk ! Bonjour, ça va pas ! Waouh ! Ça a l'air très beau là où vous êtes ! Vous ne reconnaissez pas ? Euh... Non ! On est à New York chez une copine ! Vous devinerez jamais qui ! Mais si, bien sûr ! Vous êtes chez Serissa ! Je reconnais son appartement ! On est venus chez elle pour son anniversaire ! Oh oui ! Je me souviens ! Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui ! On voulait vous les raconter ! Allez-y ! On vous écoute ! Ce matin, on est donc allés chez Serissa ! Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage ! Où est-ce qu'elle est partie, Serissa ? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains ! Oh ! Ouah ! J'avais oublié qu'il était aussi grand son appartement ! Il est vraiment beau mais... Il y a un truc...bizarre, non ? Ce tableau ? Non ! Ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes ! Moi non plus ! Bon, on n'a qu'à fouiller ! Je commence par la cuisine ! Hé ! Attends ! Il y a un carnet sur la table ! Regarde ! Pour Mouk et Chava parle ! C'est nous ! Chers amis, merci de venir arroser mes plantes ! Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble ! On y accède par l'ascenseur ! Les plantes sont sur le toit ? Un jardin sur un toit ! J'ai jamais vu ça ! Ouah ! T'as vu ça ? Mouk ! Des fleurs et un potager en pleine ville ! C'est incroyable ! Comme ça sent bon ! Comme ça a l'air bon ! Miam, miam ! Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser ! Ça va être facile avec cette grande citerne ! C'est bon ? C'est bon ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Merde ! On perd l'eau ! Attends ! Ça va pas ! Je coupe l'eau ! Ça y est ! Excuse-moi ! C'est pas ta faute ! Et puis ça fait du bien ! Il fait chaud sur cette terrasse ! Ça doit se réparer comme un pneu de vélo ! J'allais le dire ! Colle ! Colle ! Rustine ! Rustine ! Doigts ! Hein ? Doigts ? Ben oui ! Pour serrer la rustine contre le tuyau ! C'est bon ? Je peux ouvrir le robinet ? Euh... Oui ! Vas-y ! Fais attention quand même ! Roquette ! Ça va tenir ! Oh ben non ! Ça a pas tenu ! Mais bon, il fait toujours aussi chaud ! Je crois qu'on sait réparer les pneus mais pas les tuyaux ! Alors, comment on va faire ? Euh... Hé ! Mais regarde ! Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir ! Attends ! Cette fois-ci, laisse-moi faire ! Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages ! Aïe ! Dommage ! J'étais presque sec ! Mince ! L'an s'est cassé ! On n'arrivera jamais à la recoller ! Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous ! Joyeux anniversaire Serissa ! Popo et Mita ! Oh là là ! C'est un cadeau de Popo et Mita ! Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir ! Il faut qu'on lui retrouve exactement le même ! Je viendrai chez toi avec une fois qu'on m'a démaré ce matin ! J'ai trouvé une nouvelle poste ! Oui ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Hé ! Ça va pas ! Tu viens ? Si on entrait, on sait jamais ! Ils vendent peut-être des arrosoirs ! Sûrement et des tuyaux d'arrosage aussi ! Regarde ! On pourrait aller dans ce magasin ! Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans ! Ok, d'accord ! Bonjour les enfants ! Je peux vous aider ? Bonjour Monsieur ! Nous cherchons un arrosoir ! Mais bien sûr ! J'en ai justement un magnifique ! Regardez ! Il est beau, non ? Alors, il vous plaît ? Mais c'est un arrosoir de poupées ! Nous ce qu'on cherche c'est un... Ok, ok ! Et sinon, un pistolet à eau ! C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non ? Regardez ! Ben, c'est que... Oh ! Sinon prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique ! Il n'y a pas besoin de les arroser ! Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir, ben comme celui-ci ! Magnifique ! Je n'en avais jamais vu des comme ça ! Je vais en commander un tout de suite ! Et vous le recevrez quand ? Oh ! Très très vite ! Dans trois semaines maximum ! Mais c'est beaucoup trop tard ! Eh, Mouk ! On dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir ! C'est le logo d'un magasin de jardinage ! Votre arrosoir vient de là-bas ! Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue ! Ah ! Super ! Allons-y ! Merci, monsieur ! C'est vrai ! Vous devez vous asseoir ! Ah zut ! On aurait dû demander au vendeur comment y aller ! Mais Mouk ! À New York, c'est facile de se repérer ! Regarde ! Les numéros des rues et des avenues se suivent ! On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue ! La 42e rue, c'est droit devant ! Super ! En route ! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies ? Se donner des parts ! On verra ça plus tard ! Allez, viens ! Mouk ! Stop ! On y est ! Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là ! Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock ! Oh zut ! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci ! C'est le même mais en bleu ! Tant pis ! On le peindra ! Ça va pas être facile ! Mais j'y pense ! J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie ! Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans ! Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là ! Ah oui ! Ce serait génial ! Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard ! Ça alors ! Comment t'as deviné ? Oh ! Une intuition ! Sacré chavapa ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Et voilà ! C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser à cause de la pluie ! C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir ! Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé ? Regardez ma super idée ! J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans ! Waouh ! C'est joli ! Ça fera un super cadeau pour Cerissa ! Oui ! Ça manquait quand même de fleurs dans son appartement ! Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées ! J'ai hâte qu'elles voient ça ! Merci Moukechavapa ! C'est super beau ! Cerisso ! Mais alors, ton voyage c'était chez Popo et Mita ? Eh oui ! Je voulais vous faire la surprise ! Et nous aussi ! Merci aussi pour l'arrosage ! Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps ! Mais et si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout ? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé ! Ni de l'arrosoir éléphant, son nom s'est cassé ! Il y a un autre arrosoir sous la citerne ! Mince ! Tout était écrit là ! Bah oui ! J'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul ! Je vous avais même préparé une surprise ! Regarde la suite ! P.S. Dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies ! On adore ça ! Merci Cerissa ! Le concours photo ! Alors ! C'est bon ! Ça y est ! Une seconde, ça va pas ! On n'est pas encore connectés ! Bonjour Pouche ! Bonjour, ça va pas ! Coucou Popo et Mita ! Eh regardez ! Regardez ! Vous avez vu ça ? Euh... Ben quoi ? Ben ça se voit non ? J'ai un nouvel appareil photo ! Il est chouette hein ! Euh...je vois pas trop la différence avec celui que t'avais avant ! C'est presque le même ! Sauf que celui-là il est beaucoup mieux ! Il a plein d'options en plus ! Quoi ? Quoi par exemple ? Euh...eh ben on peut faire beaucoup plus de choses avec ! Et il vient d'où cet appareil photo ? Il l'a gagné à un concours organisé par le magazine des jeunes explorateurs ! Oui ! De tous les jeunes explorateurs, c'est moi qui ai fait la photo le plus original ! Tu as fait quoi comme photo ? Eh bien voilà ! On est aux Etats-Unis et depuis quelques jours on explore l'Arizona ! Mouk ! Dépêche-toi ! Il faut trouver un super endroit pour prendre une super photo pour faire le super concours ! Attends, je vais regarder dans le guide ! On dirait qu'il y a un canyon un peu plus loin ! Juste derrière cette colline ! En plus il a l'air très grand ! Génial ! Je vais pouvoir faire de belles photos ! C'est incroyable ! Bon, je vais faire une photo de toi ! Il faut qu'on voit bien que tu es un explorateur Mouk, d'accord ? Euh...comme ça ? Non, pas comme ça ! Tu dois avoir l'air courageux ! Pose ton pied sur ce gros caillou ! Celui-là ? Comme ça ? Là t'as l'air bête ! Euh...comme ça ? Mais fais une tête d'explorateur ! Ah euh...alors comme ça ! Ouais super ! Maintenant fais comme si tu explorais les environs ! Génial ! Ne bouge pas ! C'est bon...attention et...oh ! Nous sommes arrivés ! Ouais ! Oh ! C'est quelqu'un d'esplendida ! J'ai oublié mon appareil... Mouk ! T'as bougé ! Oh je suis désolée ! Bon alors je vais et je cadre et... Oh oui ! C'est magnifique ! C'est somptueux ! Oh là là cette nature ! Oh et regardez la rivière en bas ! Oh bonjour ! Vous faites un voyage touristique vous aussi ? S'il vous plaît ! Vous êtes en plein milieu ! Oh pardon ? Oh là là je ne m'en lasse pas ! Alors mon chéri ça te plait ? Oh oui maman ! Je vais faire une photo fantastique ! Ça va pas ! Attends ! Et ta photo ? Pfff ! Il y a trop de monde ici ! Il faut qu'on trouve un endroit plus tranquille ! Voyons ce que dit le guide ! Euh... Il y a des grottes par là-bas ! Ah ouais ! Une grotte c'est pas mal pour faire une photo originale ! Super ! On y va alors ! Je suis bien content de ne plus être au milieu de tous ces touristes ! Nous aussi on est des touristes, ça va pas ! Pas du tout ! Nous on est des grands voyageurs, des explorateurs ! C'est pas du tout la même chose ! C'est là ! C'est là ! Hum hum ! Hum hum ! Quoi ? Oh oh ! Des visiteurs ! Bonjour monsieur ! C'est vous le guide de la grotte ? En effet ! Vous voulez faire une petite visite ? Oui ! Cette grotte était déjà utilisée par les hommes il y a plus de 4000 ans ! Tout ce que l'on sait d'eux c'est qu'ils fabriquaient des figurines avec de petites branches ! Des figurines ? Oui ! Comme celles qui sont ici ! Chacune est faite d'une seule branche très longue qui a été pliée et tressée ! Ces figurines représentent souvent des biches ou des animaux de ce genre ! Personne ne sait exactement à quoi elles servaient ! Moi je sais ! Elles sont faites pour être photographiées ! Fais-toi plaisir ! Ça va être une photo unique au monde ! Euh...tu devrais plutôt essayer de ce côté ! Tous les gens qui les photographient disent que c'est mieux de ce côté pour la lumière ! Tous les gens ? Eh oui ! Il y a au moins une douzaine de personnes qui visitent cette grotte chaque jour ! Tiens ! Justement voilà qui arrive ! Cette grotte est tout à fait magnifique ! C'est charmant ! Oh oui ! Je suis sûr que je vais encore faire de superbes clichés ! Mon chéri, tu es là ? Oui maman ! Oh mais regardez-moi ça ! De jolies figurines ! Ces figurines ont été faites il y a plus de quatre mille ans ! Chacune est faite ! Viens mon autre ! On s'en va ! Elles représentent souvent des biches ou des animaux de ce genre ! Mais personne ne sait exactement... Bon alors ! Tu viens ou quoi ? Ça va pas ! Attends ! Désolé on doit y aller ! Merci pour la visite ! Mais il n'y a pas de quoi ! On devrait pas suivre les conseils qu'il donne dans le guide ! Sinon on va encore se retrouver au milieu des touristes ! Si on veut une photo vraiment originale, il faut aller là où personne ne va ! Bon d'accord ! On va regarder la carte pour voir s'il y a un endroit qui vaut le détour ! Ha ha ! Il y a une rivière juste à côté dans le canyon ! Ok ! C'est parti ! Attends ! Ça va pas ! C'est de l'autre côté en plus ! Ok ! Alors sortes parti ! Merci de m'attendre ! Sympa ! Ha ha ! Aucune chance qu'un bus de touristes passe par ici ! Je suis sûr que je vais prendre une super photo et gagner le concours ! Attention un rocher ! Bon ! On va devoir continuer à pied ! Oh là là ! Il fait chaud ! Et il y a trop de rochers ! Il pourrait penser aux explorateurs et dégager un peu le passage ! Oh ! Il est nul ce chemin ! Oh là là ! T'as vu ? Il y a plein de cactus ! Manquait plus que ça ! Mouk ! Il y a un cactus qui m'attaque ! T'as pas fini de te plaindre monsieur l'explorateur ! Il y a encore plein de rochers ! Oh non j'en ai assez ! Tant pis pour la photo ! Je retourne au vélo ! Attends ! T'entends ça ? Hein ? C'est quoi ce bruit ? Me dis pas que c'est encore le bus des touristes ! Non je crois pas ! Ça ressemble plutôt à... Une cascade ! Ouah ! Génial ! On a trouvé cette cascade tout seul ! Je parie que personne n'est jamais venu ici avant nous ! On est des vrais explorateurs ! Mouk ! Tu sais quoi ? On devrait l'appeler... La cascade Shavamouk ! Attends ! Je vais prendre une photo ! Oui ! Comme ça ! C'est très bien ! Attention ! Hein ? Oh ! Et voilà ! Tout le monde descend ! C'est splendide ! Quelle belle cascade ! Oh c'est scrupuleux ! Ça vaut vraiment le détour ! Regardez ! Voilà les enfants de tout à l'heure ! Bonjour les enfants ! Comment vous avez fait pour trouver cet endroit ? Eh bien nous avons suivi ce qui est écrit dans le guide ! Il y a toute une page sur cette cascade ! Oui ! Nous avons emprunté la route qui mène jusqu'ici, celle qui est derrière le gros rocher ! Vous êtes arrivés par où vous deux ? Euh...par le chemin des cactus ! Pourquoi avoir pris un chemin si difficile ? Bah oui ! Vous auriez dû suivre les conseils que donne le guide ! Oh ! Bon allez viens Mouk ! Je veux pas rester ici une seconde de plus ! Qu'est-ce qu'il a ? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ! C'est pas grave, ça va pas ! Y a pas de quoi s'énerver ! Ces gens admirent ce paysage magnifique, comme nous ! Et c'est pas parce que d'autres gens l'admirent en même temps que nous qu'il est moins beau ! Oh ! Ouah ! Regarde ce coucher de soleil ! Oh c'est beau ! Il est chouette, tu trouves pas ? On devrait oublier cette histoire de photo super originale pour le concours et profiter de la chance qu'on a d'être ici ! Ouais ! T'as raison ! C'est vrai que c'est chouette ! Hé ! Chavapa regarde ! Tu crois pas que ça ferait une photo sympa ? Oh oui, c'est vrai ! Bonne idée ! Un, deux, trois ! Wistiti ! Wow ! Elle est vraiment super ta photo, Chavapa ! Oui, bravo ! Elle est très originale ! Merci ! Oh tiens, si je prenais une photo de vous deux sur l'écran avec les paysages de l'Arizona en fond ! Très bonne idée ! Bon, je cadre et souriez ! Tu peux être sur la photo moi aussi ? Oh là là, ces touristes ! Faut toujours qu'ils se mettent au milieu du cadre ! C'est parti !